Le livre de Jonas C'est une histoire assez subversive au sujet d'un prophète en rébellion ouverte parce qu'il désapprouve l'amour que Dieu porte à ses ennemis. Les livres des prophètes de l'Ancien Testament sont généralement des recueils compilant les messages de Dieu exprimés par les prophètes en question. Et c'est en cela que Jonas est un prophète à part. Car le message central de ce livre n'a rien à voir avec les paroles du prophète. Mais c'est l'histoire d'un prophète qui se révèle être plutôt grincheux et méchant. En dehors de son livre, Jonas n'apparaît qu'une seule fois dans un tout autre contexte de l'Ancien Testament. C'est sous le règne de Jéroboam II, l'un des pires rois qu'Israël ait connu, et Jonas avait prophétisé en sa faveur, promettant qu'il remporterait une bataille pour récupérer tous ses territoires à la frontière nord d'Israël. Mais il est important de noter que le prophète Amos s'était aussi adressé à Jéroboam et qu'à travers lui, Dieu avait clairement inversé la prophétie de Jonas. Amos promettait à Jéroboam qu'il perdrait tous ses mêmes territoires, parce qu'il était ignoble. Ce qui fait que bien avant le début de son histoire, on se retrouve à faire preuve de méfiance face à Jonas. Le livre de Jonas a une magnifique structure avec ses associations littéraires et sa symétrie. On a les chapitres 1 à 3 qui relatent la rencontre entre Jonas et des non-israélites. D'abord avec des marins, puis avec les ennemis jurés de Jonas, les Ninivites. Et chaque partie met en lumière un contraste amusant entre l'égoïsme de Jonas et l'humilité suivie d'une repentance de la part des païens. Les chapitres 2 et 4 sont essentiellement composés des prières de Jonas. La première a l'apparence d'une prière de repentance sans la sincérité du cœur, et la seconde est une prière dans laquelle Jonas engueule Dieu parce qu'il aurait été trop bon. La superbe conception du livre n'a d'égal que son style narratif véritablement unique. L'histoire regorge de personnages fortement stéréotypés qui, ironie du sort, font exactement le contraire de ce à quoi on s'attend. On a donc le prophète, l'homme de Dieu en rébellion ouverte et qui désapprouve son propre Dieu. On a aussi les marins, censés être les immoraux de service, mais qui en fait sont hommes de cœur et repentants, au point de se tourner vers Dieu avec humilité. Et pour finir, on a le roi de l'Empire, le plus puissant et le plus meurtrier sur Terre, qui s'humilie platement devant Dieu, au même titre que ces vaches qui se repentent elles aussi, suite au serment de Jonas qui tenait seulement en quelques mots. Ce genre d'histoire correspond à ce que nous qualifions aujourd'hui de satire. Il s'agit d'histoires concernant des personnages de renom, dépeintes dans un contexte où elles sont soumises à d'extrêmes circonstances pour lesquelles on se sert d'humour et d'ironie pour dénoncer leurs bêtises notoires et leurs failles de caractère. Allons donc dans les détails pour voir comment tout cela s'articule. L'histoire commence au moment où Dieu ordonne à Jonas d'aller menacer les habitants de Ninive, la capitale de l'Empire Assyrien, qui est l'ennemi juré d'Israël. Mais au lieu de se rendre à Ninive, donc vers l'est, Jonas va carrément dans le sens opposé pour embarquer à bord d'un navire qui l'emmènera aussi loin que possible vers l'ouest, en direction de Tarsis. Alors la bonne question à se poser ici est pourquoi ça ? Pourquoi Jonas s'enfuit-il ? A-t-il peur ? Ou alors est-ce qu'il n'aime pas les Ninivites ? Pour l'instant, on n'en sait rien. On a donc l'homme de Dieu qui essaye de fuir loin de la mission que Dieu lui a confiée. Il embarque ensuite sur un navire rempli de marins païens, puis descend dans la cave du navire pour dormir tranquillement. Et c'est là que Dieu déclenche une tempête inouïe pour réveiller son prophète, alors que, autre ironie du sort, les marins sur le pont sont attentifs à tout ce qu'il se passe. Ils réussissent même à discerner qu'une puissance divine est à l'œuvre derrière cette tempête. Alors ils tirent au sort pour trouver le coupable, et découvrent qu'il s'agit de Jonas. Ils demandent donc à Jonas de s'expliquer, mais Jonas se met à débiter tout un charabia religieux en disant « Ouais, en fait, je suis hébreu et je crains l'éternel, le dieu qui a fait la mer et la terre ferme. » Non, mais sérieux. Ok, Dieu a fait la mer et la terre ferme. Et tout ce que Jonas trouve à faire pour échapper à ce dieu, c'est d'être suffisamment idiot pour aller monter sur un bateau. Et quand les marins demandent à Jonas ce qu'ils doivent faire, ils répondent « Eh bien, tuez-moi vite fait en me jetant par-dessus bord. » Ce qui peut sembler relativement noble à première vue, avant de réaliser que cela pourrait, en fait, être son acte le plus égoïste. Sérieusement, quoi de mieux pour éviter d'aller à Ninive ? Ainsi, ils chargent de son sang les mains innocentes de ses marins en les obligeant à le tuer. Ils sont bien évidemment réticents au départ, alors ils se repentent devant Dieu, même s'ils finissent par le balancer par-dessus bord. La tempête s'apaise, alors ils finissent par craindre le dieu d'Israël. Et contrairement à Jonas, ils adorent réellement Dieu. Mais Dieu déjoue les plans de Jonas pour échapper à Ninive. Pendant que Jonas est en train de couler, Dieu lui fournit cette étrange tombe aquatique qui est l'estomac d'un énorme poisson. En temps normal, cette situation conduirait évidemment à une mort certaine. Mais dans cette histoire, tout est sans dessus-dessous. Et c'est ainsi que la mort sous-marine de Jonas finit par lui servir de passage pour revenir à la vie. Alors qu'il était coincé dans le ventre du poisson, Jonas a fait une prière. Même s'il ne demande pas concrètement pardon à Dieu, il le remercie de ne pas l'avoir abandonné et il promet de lui obéir dorénavant, quoi qu'il arrive. Ce à quoi Dieu lui donne une réponse assez amusante. La baleine vomit Jonas sur une berge. Et une fois de plus, Dieu ordonne à Jonas d'aller prêcher à Ninive, mais cette fois, Jonas obéit. On découvre que Ninive est une très vaste cité dont la traversée nécessite des jours. Mais Jonas y passe une journée et voici son message. Encore 40 jours et Ninive sera renversée. Ce qui se résume à 5 mots en hébreu. Le moins qu'on puisse dire est que son serment est aussi court qu'étrange. Voyons ce qui manque. Il ne fait aucune mention des péchés commis par les Ninivites ni des actes à poser pour s'amender de leur faute. Il n'y a aucune mention des forces susceptibles de les renverser et surtout, il ne fait aucune mention de Dieu. C'est quoi cette histoire ? Jonas a-t-il sciemment réduit les informations à leur strict minimum ? C'est comme s'il cherchait à saboter son propre message ou à s'assurer de la destruction des Ninivites. Jonas ne fait tout simplement aucun effort dans cette affaire. Et pourtant, quelles que soient ses motivations, son plan échoue lamentablement. Car à peine avait-il prononcé son serment en 5 mots, que le roi de Ninive, tous les habitants de la cité jusqu'aux moindres vaches, ont commencé à se repentir et se sont même recouverts de cendres, tellement ils étaient envahis de remords. Et pour la deuxième fois, ces méchants païens se montent plus réceptifs au message de Dieu que le prophète lui-même. Dieu pardonne donc aux Ninivites et épargne la cité de la destruction. Et c'est là qu'on note la partie la plus brillante de l'histoire. Le dernier mot du court serment de Jonas, « renverser » signifie littéralement « mise à l'envers ». Ce qui peut faire référence à une ville bouleversée ou détruite comme Sodome et Gomorre. Mais ça peut également désigner une transformation, comme une chose qui se retrouve inversée et donc changée en son contraire. C'est très amusant de voir que les propos de Jonas se sont bel et bien réalisés, sauf que ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. La situation de Ninive est bel et bien inversée, alors que les ennemis de Jonas se repentent et bénéficient de la miséricorde de Dieu. Le dernier chapitre rassemble toutes les pièces du Pulse. C'est donc un Jonas fumant de colère qui formule sa seconde prière. Il commence par raconter à Dieu pourquoi il s'était enfui dans le premier chapitre. Ce n'est pas parce qu'il avait peur. Bien au contraire, c'est parce qu'il était conscient de l'immensité de la compassion de Dieu. Et le plus marrant est que Jonas se sert de la description que Dieu fait de lui-même dans le livre d'Exode pour lui jeter au visage comme une insulte. Il dit qu'il savait que Dieu est compatissant et qu'il trouverait un moyen de pardonner à ses odieux Ninivites. Même que le dégoût est perceptible dans le ton de Jonas. Jonas finit par interrompre la conversation en priant Dieu de le tuer sur le champ parce qu'il préférait mourir plutôt que de vivre avec un Dieu qui pardonne à ses ennemis. Heureusement pour Jonas, Dieu n'accède pas à sa demande mais lui pose plutôt la question de savoir s'il a raison de se mettre en colère. Jonas préfère ignorer la question et sort de la ville pour camper sur une colline voisine en attendant de voir ce qu'il pourrait arriver. Qui sait, les Ninivites pourraient revenir sur leur repentance pour être finalement grillés par Dieu. Mais ce qui arrive ensuite est assez particulier. Dieu fait pousser une plante grimpante, un ricin, pour protéger Jonas du soleil. Ce qui lui fait énormément de bien. Mais ensuite, Dieu envoie un minuscule verre pour dévorer la plante, alors notre Jonas se retrouve à nouveau sans ombre. Et là, sous la chaleur du soleil, Jonas demande une nouvelle fois à Dieu de le tuer. Et Dieu aussi de lui demander à nouveau s'il a raison de se mettre en colère. Ce à quoi Jonas rétorque brutalement. Absolument, laisse-moi simplement mourir. Et c'est là, les derniers mots formulés par Jonas dans l'histoire. Les derniers mots de Dieu servent de conclusion au livre. Il précise que l'histoire avec le ricin était un moyen de communiquer avec Jonas. Plutôt habile, non ? Jonas était attaché à cette plante dont la mort l'a rempli de tristesse, alors qu'il n'en avait bénéficié que pendant une journée. Et Dieu demande donc à Jonas. Les humains ne sont-ils pas plus précieux que les plantes ? N'est-il pas logique que Dieu ressente le même type d'attachement et de préoccupation pour la ville de Ninive, qui compte des milliers de personnes complètement égarées, y compris leurs vaches ? Et c'est ainsi que le livre s'achève. Sur les propos de Dieu demandant à Jonas l'autorisation de faire preuve de la miséricorde envers ses ennemis. Et que répond Jonas ? L'histoire ne le précise pas, car ce n'est pas le but. Le but du livre est de bousculer votre réflexion. Le fait est que les questions de Dieu s'adressent aussi à vous, le lecteur. Acceptez-vous le fait que Dieu aime votre ennemi ? La réalité est que ce livre tend un miroir à chacun de ses lecteurs. À travers Jonas, ce sont nos pires traits de caractère que nous voyons s'amplifier. Une réalité qui devrait susciter en nous beaucoup d'humilité et de gratitude, étant donné que Dieu aime ses ennemis et accepte le Jonas qui sommeille en chacun de nous. Aussi étrange qu'elle puisse être, cette histoire joue, au bout du compte, le rôle d'une messagère porteuse de bonnes nouvelles sur la grandeur de la miséricorde de Dieu, susceptible de remettre en question nos valeurs fondamentales. Et voilà pour le livre de Jonas. Et voilà pour le livre de Jonas.